C'est très compliqué, on arrive ici en étant premier de poule et on connaît Nafaroa, on sait que chaque année ils ont à coeur de faire tomber les premiers de poule et ils l'ont souvent réussi donc on savait qu'on serait attendu, qu'on serait contre une équipe très accrocheuse qui nous proposerait du gros volume de jeu en début de match. Ça a été le cas, on a quand même été mené 13-0 à un moment, je suis vraiment fier du groupe et fier des mecs qui ont su rester concentrés, qui ont su remonter au score et gagner aujourd'hui. Et montrer du caractère parce que l'entame de match, on est très indiscipliné, en 10 minutes on prend 5 ou 6 pénalités, 13-0, 2 cartons jaunes qui suivent et pourtant on est resté droit dans ses bottes je dirais. Tout simplement parce qu'on prend l'eau, quand une équipe prend l'eau forcément elle fait des fautes et donc après l'arbitre distribue des cartons, ce qui est tout à fait normal et il a d'ailleurs su gérer le match comme il le fallait. Il y a eu beaucoup d'indiscipline des deux côtés d'ailleurs, c'est vrai qu'à 13-0 et à 13 contre 15 on n'était pas super bien, on a su faire preuve de caractère, faire le dos rond, attendre que ça tourne, prendre notre temps, laisser le temps à ceux qui ont eu le carton jaune de revenir et on a su revenir au match et je suis très fier d'aujourd'hui. Cinquième victoire consécutive, sauf c'est longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors moi depuis que je suis à Bannir ce n'était pas arrivé donc je ne sais pas, peut-être avant il faudra dépoussiérer les livres mais on pourrait être cinquième victoire. Mais on aborde chaque match comme si c'était le premier et comme si c'était le dernier à la fois. Donc là maintenant ce qui s'est passé, ça s'est passé, les points qu'on a on les a et on va se concentrer sur Saint-Médard. Difficile, on a eu un début de match très très compliqué avec cette interruption, la sur-blessure du match désespoir qui nous a décalé le match. C'est vrai que les joueurs étaient prêts à sortir sur le terrain pour s'échauffer donc voilà on a eu 45 minutes de battement qui nous a fait défaut je pense au début du match. On savait qu'ils allaient nous prendre à la gorge, ils nous ont bien pris à la gorge, beaucoup trop d'imprécision dans notre jeu. Et d'indiscipline aussi. Beaucoup d'indiscipline, ça nous a coûté deux cartons, on prend un essai dessus, on prend deux pénalités, c'est vrai qu'on est très rapidement mené 13-0. Mais j'ai envie de dire un peu comme on voit depuis l'année, on a un groupe qui a vraiment du caractère, qui cette année ne s'affole pas. Et voilà, en remettant la main sur le ballon, en revenant un peu sur les basiques, je pense que notamment sur la première mi-temps je pense qu'on peut tirer un gros coup de chapeau au gros qui nous ont permis de repasser devant au score avec deux groupés pénétrants, une conquête impériale, voilà donc derrière on a réussi à se remettre aussi au diapason, des plaquages réussis. Donc ouais, ça a été une très bonne fin de deuxième mi-temps, après en deuxième mi-temps, on savait qu'il fallait marquer rapidement pour prendre un peu de l'argent, ce qu'on a réussi à faire. Et puis après, Nafarroa a fait du Nafarroa, on sait que c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Donc il nous l'a encore montré aujourd'hui, et bien on a tenu bon, on a fait le dos rond, on a réussi à les contenir, donc ouais, satisfait de ce gros, gros match à l'extérieur. Alors que ce n'était pas le plus gros match de rugby de l'année, mais il fallait le gagner, c'était un match d'hommes, donc on a réussi à vraiment imposer notre jeu et à ramener cette victoire qui nous fait vraiment du bien. 5 victoires sur 5 matchs, 5 consécutives, c'est quand même quelque chose, hein ? Mais oui, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, ça, donc c'est très bien, c'est très très bien. Il vaut mieux prendre les points là de suite, après voilà, on n'est qu'à la cinquième journée de championnat, on ne va pas non plus s'enflammer, mais 5 victoires en 5 matchs, voilà, je pense qu'on commence à envoyer un petit message à la poule, donc on va continuer à travailler, et puis dans la bonne humeur, c'est toujours mieux, c'est toujours plus facile. Maintenant, voilà, on a vu quand même 2-3 choses aujourd'hui qui n'ont pas encore été, donc on a toujours du travail à faire, c'est ça qu'il y a de bien aussi, parce que sinon on ne leur servirait pas à grand chose, donc voilà, on sait sur quoi on doit travailler, il faut mettre encore plus performant, et puis surtout se remettre au travail, parce qu'on a quand même Saint-Médard qui arrive le dimanche prochain, grosse équipe qui arrive à Cazenave, donc voilà, il faut qu'on regarde ce même niveau d'exigence envers nous, et puis je pense que ça le fera. Il y a un beau sourire, parce que c'est une victoire qui n'a pas été facile du tout. Bon, ça c'est sûr que les matchs ici ne sont jamais faciles, que ce soit victoire ou défaite, mais évidemment, victoire encore plus, ça a été très dur à se dessiner, ils ont fait preuve d'énormément de caractère, et franchement, félicitations à eux, il y a un groupe qui est vraiment en train de naître là, et voilà, il surpasse mes attentes. On fait une entame un petit peu difficile, un petit peu indisciplinée même, qui nous coûte des points et des cartons aussi, et pourtant ce groupe a réussi à se relever comme on dit. Je ne sais pas si c'est nous qui faisons une entame difficile, ou plutôt Renafaroa qui fait une belle entame. C'est sûrement vrai, oui. Oui, je pense qu'ils ont multiplié les temps de jeu, et forcément au rugby, on favorise toujours un petit peu l'équipe qui avance, donc on s'est mis à la faute, et ça n'a pas été simple. On a dû faire le dos rond, et au bout d'un moment ça a fini par lâcher, mais voilà, Renafaroa, c'est une équipe qui joue très bien au rugby. On savait ce qu'on allait trouver en venant ici, donc il a fallu mettre tous les ingrédients pour revenir tranquillement au score, et surtout pas se désunir. Sans envoyer un jeu de folie, rester dans un jeu simple, construit, appuyer là où ça fait mal, comme je vous disais il y a quelques jours, c'est ce que vous avez fait. Quand on se déplace, il faut faire des choses très simples, c'est-à-dire s'appuyer sur la conquête, l'occupation, de la défense, et pas essayer de révolutionner le rugby, c'est une chose qu'on s'est tenu à faire aujourd'hui, être vraiment pragmatique. Dès qu'on est dans une zone de marque, essayer de marquer, et voilà, après essayer de faire le dos rond jusqu'à la fin du match. 5 victoires consécutives Thomas, c'est bien hein ? Ah ben c'est plus que bien, c'est au-delà de nos attentes. C'est fou même ! Comme je le disais, ce groupe me surprend, et je pense que ce n'est pas encore à son plein potentiel en plus, donc franchement je suis très satisfait de ce début de saison, maintenant il faut que ça continue, et on continue de travailler comme ça. Il y a une petite ombre au tableau, on ne peut pas se le cacher, c'est la blessure de Maxime Caverbet, qui est une pièce essentielle dans votre groupe. Bien sûr, on n'est pas vernis au niveau des blessures en ce moment, alors Max, je ne sais pas quelle est la nature de sa blessure, c'est peut-être pas si grave que ça, en tout cas on va croiser les doigts avant tous les examens. Les matchs se gagnent à 30 actuellement, 35, parce que les joueurs qui ne jouent pas, dès qu'ils rentrent, ils apportent un plus, donc félicitations à eux, grosse félicitations à notre première ligne de la première mi-temps, qui l'an dernier nous ont fait toute la saison, et nous aurons du service toute la saison, et cette année ils sont là, ils jouent peut-être un petit peu moins, mais quelle vaillance et quelle détermination ! Quand vous avez vu l'entame de match, qui n'est pas bonne, vraiment pas bonne, jusqu'à 13-0, après deux cartons qui suivent, comment vous avez vécu ça ? L'entame de match, pas bonne, surtout bonne pour Nafarrois, parce que Nafarrois c'est une équipe qui a une identité, qui sait jouer, qui sait faire, on savait à quoi s'attendre, non, non, oui, on n'a peut-être pas été bon, mais c'est surtout Nafarrois qui a fait une très très grosse entame, et notre force c'est qu'à 13-0, il y a quelque temps peut-être qu'on aurait baissé les bras, là c'est un groupe, on a forgé un groupe, et là ils se sont remis, et ils ont pu marquer d'ailleurs depuis ces 13-0. Content de ces cinq victoires consécutives ? Ouais, content, un peu inquiet pour Maxime Caberbet, parce que, bon, il est sorti avec un problème au genou, on va attendre, on va voir, Maxime est quelqu'un de hyper important pour le groupe, c'est quelqu'un de valeur, donc on va essayer de voir ça, et puis bien sûr, content, content. Revenir à Bannière pour jouer contre Saint-Médard en étant un vaincu, c'est quand même, si on nous l'avait dit, moi honnêtement, je croyais très fort dans cette équipe, mais j'espère maintenant que tout le monde va y croire. Sous-titrage Société Radio-Canada